Question, est-ce qu'on peut faire arvit pendant Shabbat ou Yom Tov, avant la fin du Shabbat ? Est-ce qu'on peut faire arvit avant la fin du Yom Tov ? Question générale, la réponse, dans l'absolu, oui. Dans la pratique, on n'utilise cette possibilité que dans un cas de force majeure. Je vous lis le Shulchan Arouk à ce propos, dans Il Chod Shabbat. Si man rech tzadik gimel, sarif gimel, mi shehu anous, quelqu'un qui est dans une situation extrême. Kegon, shetsarich l'hashik al-hathom lidwar mitzvah, yachol lihitpalel shal mocae Shabbat, mipelag haminha ul-marla, ulehavdil miyad, aval lo yivarecha l'aner, vchen asur ba'asiyat melacha, adzet hakochavim. Qu'est-ce que c'est ? Il fait encore jour, et même faire hafdalah. Mais attention, la hafdalah qu'il va faire comme il fait encore jour, surtout ne pas allumer le nerf. En général, quand on fait hafdalah mocae Shabbat, yabore minebessamim, yabore meore haesh, mais étant donné que ce monsieur a fait arvid quand il fait encore jour, et il fait hafdalah quand il fait encore jour, et c'est permis parce qu'il a l'intention de voyager juste après Shabbat pour une mitzvah, mais évidemment il n'a pas le droit de faire des travaux parce que c'est encore Shabbat. Alors comment ça se fait qu'il a le droit de faire hafdalah ? Comment ça se fait qu'il a le droit de faire hafdalah ? Tu dis juste qu'il n'a pas le droit d'allumer le feu pour boré meore haesh, parce que c'est sûr qu'il n'a pas le droit de faire des travaux pendant Shabbat. Alors pourquoi il a le droit de faire hafdalah ? Pourquoi il a le droit de faire arvid ? Réponse, arvid et hafdalah, ça peut se faire avant de cette akoravim, avant la sortie des étoiles, depuis le plague à Minha. Ce qu'on appelle plague à Minha, c'est-à-dire la moitié de Minha. Plague à Minha, c'est quoi la moitié de Minha ? Nous savons qu'il existe deux manimes de Minha. Minha gedola et Minha ketana. Minha gedola, c'est une demi-heure après Hatsot, après midi, à midi et demi. Mais comme on parle des heures temporelles, quand je dis midi et demi, une demi-heure après Hatsot, vous avez compris, c'est que ça varie chaque jour. Il faut regarder le calendrier. À quelle heure c'est Hatsot ? Et une demi-heure après, c'est l'Ozman de Minha. Ça s'appelle Minha gedola, parce qu'on a un long Zeman pour faire Minha. Depuis midi et demi jusqu'au soir, jusqu'à la Shkia. Minha ketana, c'est deux heures et demie avant la tombée de la nuit. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on a Minha gedola, Minha ketana, d'où est né ? D'où est sortie cette notion ? Comment ça se fait qu'il y a deux Minha, Minha gedola, Minha ketana, deux possibilités de faire Minha mazé ? En fait, il faut le savoir qu'à l'époque du Bet Amikdash, on avait deux korbanotes. Korban à Tamid chez le Shahar et korban à Tamid chez le Ben Arbaïm. Il y avait un premier korban quotidien qu'on appelle Tamid chez le Shahar, c'est le korban d'ouverture, et on avait le dernier korban de la journée, après tous les korbanotes de tout le monde, il y avait le korban de clôture, c'était le Tamid chez le Ben Arbaïm, l'holocauste quotidien de l'après-midi. Après cela, il n'y avait plus de korbanotes. Shaharit et Minha correspondent à ces deux korbanotes. À quelle heure on offrait le korban à Tamid l'après-midi ? À quelle heure ? On pouvait depuis une demi-heure après Hatzot. Normalement, on va aller plus loin, normalement c'est depuis Hatzot. Une minute après Hatzot, c'est déjà l'après-midi, car le soleil commence à pencher. Il est au Zénith, il commence à pencher vers l'ouest. Il se lève à l'est, il se couche à l'ouest. Quand le soleil est au Zénith, c'est Hatzot. Pourquoi on ne pourrait pas fermer une Hatz tout de suite après Hatzot ? Mais le soleil commence à pencher vers l'ouest. D'ailleurs, le mot Ben Arbaïm, ça vient du mot Erev. Ma'arav. Ma'arav, c'est l'ouest. Le soleil se couche vers l'ouest. Hachamim, on craint que les gens se trompent. Quand le soleil est au Zénith, il y en a un qui va te dire je pense qu'il penche vers l'ouest. L'autre va dire mais pas du tout, il est encore vers l'est. Alors, on ne prend pas de risque. On attend une demi-heure. Une demi-heure après Hatzot, c'est sûr et certain, et c'est visible pour tous, qu'il se couche déjà vers l'ouest. Alors, à ce moment-là, c'est l'heure de Minha. C'est l'heure du Korbanatamid Chelebena Arbaim. Seulement, à l'époque du Bet Hamigdash, tous les jours, on ne sacrifiait pas le Tamid Chelebena Arbaim une demi-heure après Hatzot. On le faisait à la neuvième heure et demie. À compter depuis le lever du jour, on a douze heures temporelles dans une journée. La neuvième heure et demie, c'est-à-dire le milieu de la dixième heure, c'était le Zman du Korbanatamid Chelebena Arbaim. Pourquoi ? Parce qu'on voulait laisser le maximum de temps aux gens pour apporter leur Korbanote personnel qui puisse avoir le temps. Or, si on va faire Korbanatamid Chelebena Arbaim très tôt, le bonhomme, le pauvre, il arrive depuis Nathania avec son mouton pour faire un Korban, le Kouadé lui dit « Ça y est, trop tard ! » Alors, qu'est-ce qu'on lui disait ? « Non, non, c'est bon, vous pouvez encore offrir votre sacrifice. On n'a pas encore offert le Korbanatamid, le Korbanatamid qui correspond à Minha. » Donc, on faisait toujours « Minha Ketana » pas « Minha Gedola ». Mais parfois, on était obligé d'avancer. Par exemple, la veille de Pessah, puisqu'il fallait faire le Korbanatamid Chelebena Arbaim, alors là, on avançait le Korbanatamid Chelebena Arbaim, on faisait plus tôt. C'est pour ça qu'on a deux Zmanim. « Minha Gedola » « Minha Ketana » en fonction de ce qu'on faisait dans le métamigdash. À la sixième heure et demie ou à la neuvième heure et demie ? Maintenant, qu'est-ce que c'est que le pelague ? Le plague. Plague à Minha. La moitié de Minha. À quelle heure on a dit « Minha Ketana » ? Qui est-ce qui peut me rappeler ? Qu'est-ce qu'on a dit ? « Minha Ketana » c'est combien de temps avant la tombée de la nuit ? Deux heures et demie. Plague, c'est la moitié. Deux heures et demie divisé par deux, ça fait quoi ? Une heure, un quart. Une heure, un quart. Avant la tombée de la nuit, c'est le plague. Après, il y a une mahnou qui est entre les poskimes. Est-ce que c'est une heure et quart avant la sortie des étoiles ou une heure, un quart avant le coucher du soleil ? En tout cas. C'est pour ça que vous allez voir dans vos calendriers, surtout en France, vous avez les deux plagues. Plague, plague. Selon le Grasse, selon le Gaon du Vilna ou selon Maganavram. Bon. En tout cas. Depuis le plague, on considère que c'est déjà la nuit par rapport à Arvit. Par rapport à la Havdalah. Par rapport au Kiddush. Par exemple, quelqu'un qui veut faire Kiddush très tôt, il le peut ? Oui. À partir de quand ? Depuis le matin ? Vendredi matin ? Pas du tout. Depuis quelle heure ? Depuis le plague. Donc une heure et quart avant la tombée de la nuit, c'est l'heure où il peut déjà faire Arvit de Shabbat. Vendredi soir. Il peut déjà faire Kiddush vendredi soir. Eh bien, idem pour Motsa et Shabbat. Il peut déjà faire Arvit de Motsa et Shabbat depuis le plague. Il peut déjà faire Havdalah de Motsa et Shabbat depuis le plague. Alors pourquoi est-ce qu'on n'ouvre pas la porte et on ne dit pas aux gens « Allez, venez faire Arvit de Motsa et Shabbat quand il fait encore jour depuis le plague ? » Parce que « Hasve Shalom », ça peut prêter à confusion. Il pourrait y avoir des gens ignorants qui vont croire que si on a fait Arvit de Motsa et Shabbat ou surtout si on a fait Havdalah, même si on n'a pas fait Boreh, Moreh, ils vont croire que ça y est, Shabbat est terminé. Ils vont aller faire des travaux pendant Shabbat. « Hasve Shalom ». C'est pour ça qu'on utilise cette possibilité que dans des cas extrêmes, ce qu'on appelle « Anus, l'idwa, mitzvah », quelqu'un qui doit prendre l'avion Motsa et Shabbat pour aller faire une mitzvah, alors on lui permet de gagner quelques minutes en faisant Arvit et Havdalah quand il fait encore jour, mais évidemment, on lui rappelle, ce n'est pas parce que tu as fait Arvit que Shabbat est sorti. Oui, malheureusement, malheureusement, j'étais une fois avec un groupe pendant les vacances dans un hôtel ici à Yerushalayim et il y avait un groupe de Russes, des Juifs russes, qui ont fait l'avdalah juste après le repas de Shabbat midi. Après le repas de Shabbat midi, ils se sont mis à faire la vraie avdalah avec le nerf et avec les Bessamim et après ils terminent, ils chantent tous ensemble. Shabbat tov, Shabbat tov, Shabbat tov, Shabbat tov. Alors, tout le groupe qui était de l'autre côté par avance, c'était deux groupes. Alors tout le monde chante. Shabbat shalom, shabbat shalom, shabbat shalom, shabbat shalom. Mais voilà d'où peut provenir finalement l'erreur qui peut se diffuser parce que si tu enseignes cet alakha en disant on peut faire Arvit de Moza et Shabbat ou Moza et Yomtov quand il fait encore jour, et après tu leur dis aussi que tu peux faire à la limite même Avdallah alors la première génération elle fait Avdallah sans le Hesh la génération d'après elle dit mais pourquoi ne pas faire Borémeuré à Hesh et c'est comme ça que malheureusement les erreurs se propagent et qu'on peut arriver à des dérives, c'est pour ça que les Hachamim sont clairvoyants, ils voient de loin ce qui peut se passer même après quelques générations, ils disent non on ne fait pas un revit de Motsa et Shabbat avant Motsa et Shabbat et ni Avdallah le Yom Tov Chéni, nos chers touristes qui sont là aujourd'hui, qui vont maintenant faire un revit de Motsa et Yom Tov, et bien sachez que cette notion de Yom Tov Chéni, Sheldgaluyot comment ça se fait que ça tient encore cette notion pourtant, aujourd'hui on a un calendrier, on sait exactement c'est quand le Yom Tov Minatora alors, pour quelle raison on fait deux jours de Yom Tov ? car à l'époque où le Beddine fixait le Roche Chodesh par rapport à la déposition de deux témoins qui avaient aperçu la lune réapparaître la veille, ils ont vu la Néoménie ils ont vu le Roche Chodesh, le Mola d'Alevana ils venaient à Yerushalayim, ils racontaient au Beddine et le Sanhedrin à Gadol allait proclamer Mekoudash, Mekoudash et c'est comme ça qu'on allait diffuser divulguer l'information à tout le monde et comment on allait faire pour informer les gens de la diaspora comme quoi Roche Chodesh c'est ce jour-là ? et bien il y avait des gens qui se tenaient sur le sommet de montagnes et de collines ils allumaient des bûchers et chacun qui voyait le bûcher de l'autre allait allumer un autre bûcher c'est comme ça que tous les juifs de la diaspora avaient reçu l'information il n'y avait pas de WhatsApp il n'y avait pas de téléphone c'est comme ça qu'on informait malheureusement on a eu au sein du peuple juif des libéraux, des réformistes on les appelait les Tzedokim, les Sadducéens ceux-là ont massacré le judaïsme ils ont cherché à détraquer complètement la yardoute ils disaient nous on ne croit qu'à la Torah écrite, la Bible on n'y croit pas en la Torah orale alors qu'est-ce qu'ils ont fait ? ils ont commencé à faire du balagan et ils faisaient des bûchers un jour avant quand ce n'était pas Roche Chodesh par exemple on savait qu'il n'y a pas de rétimes qui sont venus aujourd'hui alors automatiquement Roche Chodesh était décalé au lendemain alors on avait soit des mois creux de 29 jours ou des mois pleins de 30 jours donc le 31ème c'était Roche Chodesh ou le 30ème jour qu'est-ce qu'ils faisaient eux les gros malins ? et bien même lorsque nous on n'avait pas déclaré le Roche Chodesh eux ils faisaient en sorte comme quoi soi-disant c'était Roche Chodesh ça s'appelle depuis que les Tzedokim nous ont mis les bâtons dans les roues on a dit comme ça en Israël on a le moyen d'informer on envoyait des émissaires à dos de cheval et ils allaient jusqu'au bout d'Eretz Israël puis Jérusalem jusqu'au bout d'Eretz Israël tout le monde était informé et donc on savait ces camps en Chodesh on savait donc ces camps Pessar ces camps Soukot ces camps Shavuot et ainsi de suite mais en diaspora on ne savait pas comment les informer alors qu'est-ce qu'on a fait ? on leur a dit faites toujours deux jours car Roche Chodesh ça peut être ou le 30ème jour du mois précédent ou le 31ème jour du mois précédent il y a deux possibilités alors il y a peut-être Roche Chodesh aujourd'hui peut-être demain alors c'est quand le 15 Nissan peut-être aujourd'hui peut-être demain faites deux jours à un moment donné malheureusement le Betamikdash a été détruit on ne déclarait plus le Roche Chodesh par rapport à la déposition de deux témoins on avait un calendrier fixe qui était régulier qui a été fixé par le petit-fils de Rabbi Yehuda Anassi qui portait le nom comme son grand-père Rabbi Yehuda Nessia et lui le deuxième Hillel aussi qui ont fixé le calendrier alors aujourd'hui c'est clair, net et précis on sait exactement c'est quand Roche Chodesh on sait exactement c'est quand Pessah et Sukkot et Javuot pourquoi faire deux jours cette question a été posée par les juifs de diaspora au Hachamim d'Eretz Yisraël et l'Agmara Betsa dit que la réponse des Hachamim d'Eretz Yisraël était minhag minhag avotekhem bi'etrem observez le minhag de vos ancêtres même si aujourd'hui on connait le Roche Chodesh on connait la date du Roche Chodesh il n'y a plus de Sfeka Deyoma il n'y a plus de Saphek mais peut-être qu'un jour il pourrait y avoir des problèmes il pourrait y avoir avec la galoute toutes sortes de problèmes dont on ne connait pas la nature et à ce moment-là on risquerait de perdre la boussole de perdre le calendrier et à ce moment-là qu'est-ce qu'il va se passer ? on risque de manger du Hametz à Pessah on risque de manger à Kippour on risque de manger de ne pas faire soukhot en temps et en heure faites deux jours mi pene ha Saphek vous faites deux jours mi chum Sphek même s'il n'y a pas de Saphek aujourd'hui mi minhag avotekhem bi'etrem alors les amis vous voyez qu'est-ce que c'est fort la Takana de Hachamim Hachamim on dit qu'on fait deux jours dans la diaspora et bien on fait même des brachotes et on dit et ce n'est pas une brachale et on ne met pas les téphilines ils ont même annulé la mitzvah des téphilines mais ça c'est la force des Hachamim qui ont dit quand aujourd'hui la Torah demande au Rame Israël d'écouter les Hachamim ne dévie jamais de ce que te disent les Hachamim ne va ni à droite ni à gauche et Rachid expliquait c'est quoi droite c'est quoi gauche même s'ils te disent pour la droite qu'elle est gauche pour la gauche qu'elle est droite écoute-les à plus fortes raisons qui ne te diront pas ça la droite ils savent qu'est-ce qui est droite ils savent qu'est-ce qui est gauche toi tu ne sais pas toi tu te dis parfois ils exagèrent les Hachamim franchement ils nous ont mis des barrières de sécurité trop exagérées ils savent ce qu'ils disent ils savent ce qu'ils font et parfois on ne comprend pas tout de suite ça met du temps et en tout cas nos maîtres s'appellent les yeux de la communauté d'Israël pour ça qu'il faut toujours prier pour qu'Aqshbauchou rallonge la vie de nos Hachamim qui puissent toujours nous guider nous éclairer les chemins de la vie les chemins de la Torah pour Rinti